Sous-titrage ST' 501 Dans le circuit comme nous l'avons dit, il y a des deux personnes qui nous parlent. Parce que dès le temps que le Président Abdelayouard a dit qu'il est venu à Qatar, il est venu à Qatar, il est venu à Qatar, il est venu à Qatar avec l'autre. Il n'y a jamais pu parler, il y a un téléphone, un WhatsApp, qui a été envoyé à Boulomé, qui a été envoyé à Boulomé et qui a été envoyé à des supporters. Quand nous sommes arrivés au mois de mars, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contacté, il y a beaucoup d'investigations dans le travail. Je voudrais vous donner une matière à investiguer, pour que vous puissiez que vous puissiez en faire face à Qatar. Je me suis entendue, c'est que l'enfant d'Abdelayouard a dit qu'il est venu au Sénégal, il y a un homme qui a été venu au Guinée. Quand nous avons parlé, ce n'était pas le Guinée-Bissau. Nous avons demandé le Guinée-Bissau d'être installé là-bas pendant des fous-qu'il y a eu. Nous avons découvert qu'il n'est pas le Guinée-Bissau, mais le Guinée-Conakry. Parce que les gens qui ont travaillé dans le barré, ce n'est pas le cas que nous avons profité, avec le manque de contrôle du état, parce que si vous ne le savez pas, ce n'est pas le cas que nous avons été en janvier, au mois d'avril, nous avons été en gouvernement. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons découvert que Karim Ouadé, nous avons avancé dans le barré, en préparatifs, mais le Guinée-Bissau d'être conakry. Ce qui nous a dit, c'est Kassori Fofana. Kassori Fofana est l'actuel premier ministre de la Guinée-Conakry. Parce que si nous avons pensé, Kassori était opposant à Alpha Condé. Et quand il était en élection présidentielle, il n'y avait pas d'accord avec les politiciens de la Guinée-Conakry. Mais ce qui nous a dit encore, au Sénégal, il manque de connaissances qui ont des relations internationales, il manque de connaissances qui ont des relations internationales, il manque de connaissances qui ont des relations internationales. C'est un conseiller spécial à Abdoulaye Ouad. Mais il est un enfant de la Guinée. Mais il est un conseiller spécial à Abdoulaye Ouad. Il est un conseiller spécial de la Guinée-Bissau d'un Sénégalais. Il a appris que Abdoulaye Ouad était. C'est un conseiller qui a dit qu'il était le président de la Sénégal. C'est une chance de la Guinée-Bissau d'Oui. Pendant longtemps, Abdoulai Ouad a été pris au Sénégal à l'hôtel de Sénégal. Il s'est venu à l'hôtel méridien. Ce qu'il fallait, c'est que Abdoulai Ouad était en train de dire qu'il ne pouvait pas diriger Guiney. Et il ne pouvait pas dire qu'il ne pouvait pas le contrôler. En ce moment, Abdoulai Ouad, qui est le président de Guiney, Lassana Conte, Moustou Diubo et Abdoulai Ouad, Lassana Conte, Moustou Diubo et Abdoulai Ouad est venu à l'hôtel de son maire. Je lui ai donné une anecdote. Quand on fêtait 50 ans de l'indépendance de Guiney, Abdoulai Ouad voulait aller à l'hôtel de la fête. Pratiquement, le président africain, Abdoulai Ouad est venu à l'hôtel de 500 millions de francs CFA, 2 milliards de francs CFA pour nous préparer la fête de l'indépendance. C'est 50 ans de Guiney. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance de Guiney en 1958. Donc, si on est en 2008, on a fait la fête de l'indépendance de la fête de l'indépendance. Mais vous voyez que le président Abdoulai Ouad est venu à l'hôtel de la fête de l'indépendance. Sauf Abdoulai Ouad. Il n'y a pas de chaises. Le président malien, quand il était à l'hôtel, il a pris la chaises à Abdoulai Ouad. Comme ça, il était obligé de s'occuper de l'hôtel de la fête de l'indépendance. Une anecdote. Le président Abdoulai Ouad est venu au Sénégal. Il est venu à l'escale de l'Hôtel. Ce qui est en avion, le président Comté a venu au Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel. Le premier ministre, le président de la Sénégal, a été venu à Abdoulai Ouad. Le président Comté a été venu à Abdoulai Ouad. Il a été venu au Hôtel de l'Hôtel. So va améliorer pour l'ambition de l'Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel d'Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel, 被 lantworté dumail. un Mercedes S350 qui l'a envoyé à Kassoury Fofana. Kassoury Fofana, aujourd'hui, est venu avec le Premier ministre qui a dit qu'il a dit qu'il a dit que Karim lui a donné une rampe de lancement c'est-à-dire qu'il lui a donné une base arrière pour qu'il puisse continuer l'activité politique. Mais nous avons pensé que Kassoury Fofana, qui est venu avec le Premier ministre, il ne devait pas être venu mais il a fait quelque chose et il a fait quelque chose et il a fait un problème de Karim Wad, il a fait un problème de Kassoury Fofana, il a fait un problème de l'arrière et il a fait un problème de la base arrière avec le Président Alfa Kondé. Et nous avons parlé à Kassoury Fofana, il a fait un problème sur la décision que le Président n'a rien à faire. Il a dit qu'il a dit que le Président Alfa Kondé a fait un problème qui a fait un problème de Karim Wad parce que lui et Bayou Karim Wad ne sont pas venus à nous. Surtout à Djubo et Abdoulaye Wad surtout ces derniers temps. Mais si on a fait un problème, il a fait un problème de la situation quand on a fait un problème de Kassoury Fofana, le Président Abdoulaye Wad a fait un problème. il a fait un problème. Il a fait un problème. Mais l'intérêt des politiciens a fait que les gens ont fait leur amour de leur amour. Il a fait un problème d'Alfa Kondé avec Abdoulaye Wad. Il a fait un problème d'Alfa Kondé qui a fait un problème d'Alfa Kondé et qui a fait quelque chose qu'il a fait pour la semaine. Lorsque le Président c'est juste qu'il doit être c'est du même cœur pour pouvoir attraquer ça a été fait. Donc c'est la situation de Karim Ouad, c'est ce que nous savons dans la préparation et l'arrivée de Konakri. Qu'est-ce que Karim Ouad est-ce qu'il est venu directement? Oui, Karim Ouad est-ce qu'il est venu avec Makisal? Il y a un protocole d'accord. Il est venu avec le protocole de Doha. Le protocole d'accord est que la condition de Makisal a permis de sortir de la direction, de la manière de ne pas le faire en tant qu'ils veulent, et de ne pas le faire en tant qu'ils veulent. C'est cela que nous avons signé. Karim est de cela d'accord. Et quand tu dis que Karim est d'accord avec Kini, c'est la vérité. Karim a fait un transaction pour qu'ils ont dérouillé tout ce que nous avons dit. On ne peut pas dire que ce n'est pas les conditions de la politique. En ce moment, nous sommes pas à la guerre, nous avons reconnu les conditions de la politique du Sénégal. Mais nous savons que le Carim avait un petit peu de médecin de l'histoire. Car nous avons dit au Carre, il avait dit qu'il fallait arrêter si vous ne vous voulez que ce soit. Car nous avons un problème car nous avons dit que le Sénégalais ne lui a pas dit. Carim peut aller en Europe. Ce n'est pas un français mais elle peut aller en France. Il peut y aller à France et il peut y aller à une ville occidentale parce que les dossiers compliqués sont des transactions et des malversations financières. Il y a un cirque à l'aise et il y a des gens qui se mettent en examen. Parce que la France, les deux occidentaux, comme le Sénégal, ils se mettent en examen et ils se mettent en examen. Donc Karim, aujourd'hui, s'il n'y a pas de temps en France, automatiquement, ils ne peuvent pas le bloquer et qu'ils ne peuvent pas bouger. Et ils continuent leur enquête. Comme nous l'avons dit Lamine Diak dans le dossier du dossier de l'IAF. Donc, c'est ce qu'il faut attendre. Malgré que son père, son père, ses enfants, ses enfants et ses enfants, Karim n'est pas de temps en France. Karim Moulouta est en train de parler ici, au Sénégal. Comme je l'ai dit, il y a des clauses, des causes qui sont signés au gouvernement du Sénégal. Ce n'est pas ce qu'il y a. C'est 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 ce qu'il y a. Parce que Karim Moulouta sait que ce qu'on a dit, c'est qu'il a condamné qu'il a 135 milliards. C'est ce qu'il a dit au Sénégal. Donc, la contrainte par corps est que si on a faillé le réalisme, on va le faire en place. Donc, Karim Moulout a fait 135 milliards. Si on a faillé, si on est dans le territoire du Sénégal, on va le faire en place. Mais c'est ce qu'il a dit. Si vous l'avez dit, il faut faire des sommations pour identifier ce qu'il y a. Karim Moulout a fait des sommations. Il faut qu'il y ait des sommations. Il faut qu'il y ait des sommations. Mais le gouvernement, l'État Sénégal a déclenché la procédure. Il faut qu'il y ait des sommations. Et les sommations. Et les sommations s'adressent, ils se sont profondés. Ils se sont profondés par ce qu'ils me souhaitent. J'ai hâte de lui dire que Karim Moulout est encore là. Elle a fait le procès verbal de carence. Le procès verbal de carence est là. J'ai hâte de tout ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de déclencheurs. Il y a le droit de l'UCT. d'un état de Sénégal, il faut que l'on ait des contraintes par corps, mais il n'y a pas de contraintes par corps, mais il n'y a pas de contraintes par corps, mais il n'y a pas de contraintes par corps. Il faut que l'on ait de 6 000 francs CFA, il faut que l'on ait de 6 000 multipliés par 12. Le gouvernement a fait la caution. Car il faut que l'on ait 135 milliards de dollars. Il faut que l'on ait de 135 milliards de dollars. Ce que nous devons faire pour constater l'insolvabilité de Karim Watt. Il faut que l'on ait de 135 milliards de dollars. Abdoulai Watt, comme avocat, l'on a en ce moment. Il fait une bonne preuve, elle a un peu de bouteil. Il l'a montré par des chiffres, mais il a des noms des gestes. Il faut qu'il est en train de porter dans une espèce. Il n'y a que j'ennuie pas de charge. Il faut que l'on a pris la décision de sa capacité. C'est un procédure très importante. pour qu'ils puissent mettre leurs dossiers directement au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Karim Wadde n'est pas au Sénégal. Donc, on va attendre pour 2018-2019 pour présidentiel. Si on a eu un candidat, comme je vous ai dit, Karim Wadde n'a pas eu de l'élection. C'est ce qu'on a dit. Quand vous parlez au PDS, on va faire un congrès au mois de juin. On va faire un congrès pour qu'ils puissent parler de Karim Wadde. Quand je vous parlez, on va parler de la parole avec Aboulaye Wadde. Je vous souhaite parler de la parole pour parler de la parole sur les deux sujets. On va dire que le mois de juin s'ils puissent parler de la parole à Aboulaye Wadde parce qu'on est au Sénégal. Le congrès, le mois de juin, on a eu le mois de juin et on a eu le mois de juin. Donc, le mois de juin, on est le 5 mois de juin et on a eu le bonheur. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une procédure qui a été lancée. Karim Wadde, si on est au Sénégal, directement au cas de l'Union, Karim Wadde ne peut pas aller dans l'Europe ou à l'Amérique parce qu'il y a une procédure qui a été lancée par lui. C'est qu'il y a une procédure qui a été lancée par lui. C'est qu'il y a une catharroge ou qu'il y a une compagnie 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 qui a été exécutée des mandats d'arrêt internationaux. Surtout, qui a été lancée par le pays et qui a été lancée par le pays. La Guinée a toujours été laissée par le pays qui a été laissée par le pays et qui a été laissée par le pays. Donc, en gros, c'est ce que je veux dire, Karim Wadde ne sera pas encore au Sénégal.